« Les Afriques de Derrida, un devenir décolonial de la déconstruction » Un article de Norman Hadjari Ce texte prend pour point de départ le rapport de Jacques Derrida au continent africain et plus précisément l'Algérie, ce pays dont il est originaire, pour questionner la teneur politique de l'évolution de sa philosophie. Le problème du colonialisme se tiendra au centre de cette réflexion. Si le colonialisme a toujours été présent dans les recherches de Derrida, sa compréhension de ce phénomène n'a cessé d'évoluer. Tout d'abord, on s'attardera sur les liens entre les premières esquisses de sa philosophie et les luttes de libération qui leur en sont contemporaines. On verra que la philosophie était alors loin d'être parvenue aux convictions anticoloniales qui seront plus tard les siennes. Oh, trop intéressant ça ! Dans un second temps, parlant de la lecture par Derrida, des psychanalystes de Abraham et Torok, on verra de quelle manière il mettra les notions telles que celles de la crypte et surtout de fantôme au service d'une décollisation de sa propre pensée qui s'apparente à ce que Édouard Glissant avait envisagé sous le nom de créolisation. Ah, let's go ! Il y a un fil rouge dans ce stream ! L'indépendance de l'Algérie et la dépendance de Derrida Dans un texte intitulé L'indépendance de l'Algérie et l'indépendance de Derrida, Jean-Luc Nancy mettait en parallèle la parution du premier travail d'ampleur du philosophe, à savoir la traduction commentée de L'origine de la géométrie de Husserl avec la libération du joug colonial de sa terre d'origine. Ces deux événements, qui sont tous deux produits en 1962, coïncideraient dans l'affirmation d'une indépendance ou d'une absoluité qui cependant ne se conçoivent ni ne se vivent sans être traversés par l'autre. En d'autres termes, ce que aurait pensé Derrida dès l'aube de sa philosophie, c'est la conquête d'une singularité qui s'affirme sans courir à l'extermination de l'altérité, sans en exiger ou en requérir l'abolition. Ah, donc là, on retombe sur nos pas sur la question de la pluralité et la multiplicité des êtres. Dans son écriture et répétition, Daniel Giovanangeli avait décelé cette attention à l'altérité dans la préface à L'origine de la géométrie, en la définissant comme une tentative d'inquiétement de la philosophie transcendantale ursélienne, pointant la naïveté d'une confiance aveugle et en la parfaite adéquation au fait de la langue phénoménologique. C'est un peu compliqué quand même. Dès lors, la question qui se pose depuis le texte de Nancy, elle est celle de la pertinence d'une mise en parallèle de ces deux événements d'une ampleur incomparable. Pourvu que l'on ait le souci de ne pas exagérer absurdement l'importance géopolitique de la parution d'une traduction de Husserl ? Husserl ? Husserl ? Je sais pas comment on dit. Elle ne peut signifier qu'une chose, que le geste d'Héridien doit être lu comme une traduction spéculative du mouvement anticolonial. Ok, donc ça c'est la manière dont lui il traduit le truc. Comme une manifestation métaphorique de l'inquiétement d'un centre sûr de lui-même par la périphérie dès lors qu'elle parvient à reprendre en main son destin confisqué. C'est beau. Émouvant récit que celui de Nancy, qui fait pour ainsi dire de Jacques Derrida un porteur de valise dans la théorie animée d'une solidarité métaphysique avec l'indépendance algérienne. Ah, porteur de valise. En vrai, très très beau l'écriture là. Il écrit bien dans Managérien. Toutefois, la divulgation par l'historien Pierre Nora, son ancien co-disciple à l'école normale supérieure, une lettre datée de 1961, témoigne contre l'interprétation de Nancy. Ce courrier ne voulait une réponse à laisser à forte tonalité anticolonialiste intitulée « Les Français d'Algérie que Nora venait de faire paraître ». Dans ce texte, si Derrida se manifestait par l'hostilité ouverte à l'endroit du FLN, il entendire son appartenance au camp des modérés, des libéraux, des Albert Camus, des Germain-Tillon. Aïe, 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 non ! Féminologie, école philosophique fondée par Ursherl, suivie par Heidegger. Ah, ok, merci beaucoup. Attends, ça je vais le mettre de côté, c'est important. Je vais le foutre là, c'est pas très grave. Hop là. Si certains passages de la lettre, comme notamment le refus par Derrida de parler de politique discriminatoire en Algérie, sont naturellement détestables au sens commun décolonial, il est éclairant de les mettre en rapport avec la philosophie déridienne qui s'élabore alors plutôt que de les traiter comme un simple poncif. Ah, mais c'est précis en vrai que Derrida est parti comme ça ? C'est hyper précis, j'aurais pas dit, tu vois. Camus était anti-FLN ? Je sais pas s'il était anti-FLN, mais Camus, il avait un rapport très particulier à la colonisation. Camus, globalement, était plus ou moins pour la colonisation. Enfin, en fait, il a un rapport très ambigu. C'est pas qu'il était pour la colonisation, mais il était en... Enfin, attends, mais tu sais quoi ? J'ai un livre là-dessus, mais j'arrivais pas à te le resituer parce que j'ai pas envie de dire d'une bêtise. Mais j'ai lu un bouquin qui parle de ça, justement. Albert Camus et les réclus et l'Algérie. Ça parle du rapport colonial de Camus et de réclus au rapport colonial algérien. Mais j'adore le cancel. Non, mais c'est pas ça, mais en fait, il faut juste être honnête du fait que... J'ai entendu souvent que Camus n'était pas du bon côté, mais j'ai pas les datas. Ouais, en gros, si tu veux, Camus, ça, Camus, ça a été un peu un libéral corps sur cette position-là. En mode, on peut vivre dignement tous ensemble, tu vois. Un peu naïf et bête et méchant. En mode, oui, mais on peut vivre tous ensemble, y'a pas de soucis. L'Algérie, c'est vraiment beau, en fait. Moi, j'aime bien l'Algérie, quand même. C'est un peu comme ça, tu vois. Et de ce fait-là, il est un peu problématique, mais bon... Voilà, quoi. Vous voulez que les colons puissent rester en Algérie si le Fénin arrivait à l'indépendance ? Oui, voilà, globalement, c'est un peu ça. Il était vraiment bandeur de l'Algérie, quoi. Mais j'arrive pas trop à resituer le rapport qu'il a... Enfin, j'ai pas envie de faire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas aller plus loin. Mais il a un rapport très net avec ça, en tout cas. Ça, c'est clair et net. J'aimerais que je relise mes notes sur le bouquin. Mais en vrai, lis les notes, je pense que tu pourrais un peu mieux te situer. Nancy a raison d'avancer que la pensée d'Eridienne se manifeste pour la première fois en 62. Seulement, le rapport que celle-ci entretient avec l'Algérie est loin d'être aussi clair qu'il l'affirme. Et ce, parce que la déconstruction est loin d'être nativement anticoloniale. La déconstruction, comme on l'a dit avec Jehova Nanjeli, est une pratique, voire une poétique de l'inquiétement. En d'autres termes, elle procède en libérant, contre la totalité oppressive d'un texte, les pouvoirs d'un mot, d'un concept, d'un nom, d'un signe. À la façon d'Abraham dans La crainte du tremblement de Kierkegaard, « La déconstruction affirme une suspension théologique de la signification en la faveur de laquelle la puissance d'agir d'une singularité s'élève contre la cohérence réglée du tout. » En vrai, la déconstruction, c'est important. Mine de rien, c'est hyper important. Parce que c'est un peu David contre Goliath, quoi. En gros, il était pour l'indépendance, mais il ne voulait pas se barrer, c'est ça. Ouais, pour faire très simple, oui, en gros, c'est un peu ça. Il était vraiment en mode, oui, bon, moi, j'aime bien l'Algérie, j'aimerais quand même y rester, et en vrai, si les Français peuvent rester en Algérie, bon, pourquoi pas, tu vois. Il avait un rapport très tendanciel avec le rapport à l'Algérie. Mais voilà, encore une fois, je ne le maîtrise pas assez, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ainsi, notoirement, la notion du supplément qui, dans la grammatologie, vient inquiéter l'architecture des écrits de Jean-Jacques Rousseau pour conquérir une puissance conceptuelle, à même d'en ébranler les bases, apparemment, les plus claires et les plus stables. Et en vrai, pour ceux qui veulent aller voir Danny, vous posez cette question-là, le rapport à la colonisation de Albert Camus, à Danny, enfin, Danny Caligula et Danny Erase, et il vous répondra à ce que lui, il a vraiment lu Camus, il le connaît parfaitement, enfin, il le connaît très 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 bien, du coup, je pense qu'il pourra vraiment mieux vous répondre, et quasiment sans erreur. Moi, j'ai trop peur de dire une erreur, du coup, je n'ose pas trop me répondre à cette question-là, quoi. Il y a bien sûr ici un geste dont une pensée anticoloniale peut faire son miel, Gayatri Spivak dans Can the Subaltern Speak ? Ne dira pas d'autre chose. Je me demande si... Je crois que... Il me semble que Wissam a mis en avant cet auteur, Spivak. Et je crois même que c'est ce livre-là. Il me semble que Wissam a parlé de ce livre-là dans le stream avec Badmuch, je crois. Qui a mis en quel but, exactement. Mais dans la lettre de 1971, il n'en va pas ainsi. Certes, il y a appelé que Derrida n'a pas encore conquis la pleine intelligence de sa doctrine, qui ne manifestera dans doute sa consistance qu'avec la triple parution, en 67, de ses premiers ouvrages en nom propre. Néanmoins, il y a pratique déjà. Comme de manière inconsciente ou spontanée, pour mettre en défaut l'argumentaire de Nora. Ainsi entreprend-il à l'occasion de faire trembler la stabilité identitaire que l'historien prêtait aux colons, afin de montrer la pluralité ou la fluidité de leur mode de vie. Mais une question centrale demeure. Au nom de qui ou de quoi l'entreprise de déconstruction s'exerce-t-elle dans la lettre de 1961 ? Quel est ce terme que Derrida cherche-t-il à libérer ? A retourner contre la totalité qu'il emprisonne. La réponse est contenue dans la citation suivante. Un français libéral d'Algérie se sent d'abord français. Ne peut pas ne pas commencer par la référence à la France, parce qu'il est français depuis sa naissance, en droit et surtout en fait. Par toutes les trames de la culture, la langue, etc. Et tout ce que ça suppose. Alors il est français avant d'être n'importe quoi. A peu près comme tous les français. Même ceux qui réclament l'indépendance de l'Algérie. Et je ne vois pas à quel moment, ni pourquoi, il aurait eu à choisir entre son appartenance de fait à la France comme culture et non comme pouvoir souverain et colonialiste. Et son libéralisme. Ok, donc ça c'est la posture de Derrida. Ah ouais, c'est intéressant. Au moins il est honnête là-dessus. C'est un article très fameux, mais pas vraiment clair. C'est pour le coup l'article fondateur des études subalternes. Ok, ok. Wissam il en parle souvent de ce livre-là. Subalternes can speak. Dans cet extrait, la France et la francité résistent opiniâtrement à toute déconstruction. Derrida fait comme s'il pouvait y avoir une France culturelle magiquement libérée de son colonialisme et de son pouvoir souverain de vie et de mort. Comme si cette culture n'avait jamais été un lieu privilégié de la cristallisation du racisme colonial. Ok, en vrai, c'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'il pense à la déconstruction et il n'est pas capable de déconstruire son rapport même à la francité. C'est intéressant et du coup je comprends pourquoi l'auteur Norman Adjari dit que Derrida va lui-même faire mijoter son concept et évoluer là-dessus, son propre concept. Parce que c'est vrai qu'en vrai de vrai, cette phrase-là, pour moi, n'est pas digne de la déconstruction. Je connais peu, mais ça ne ressemble pas du tout à la déconstruction. C'est justement un truc qui est très figé, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Il fait une critique immédiate de Derrida. Ouais, ouais, de ouf. Il y en a de l'histoire des idées, Derrida n'est pas déconstruite. Bah ouais, c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais parce que, justement, l'idée de la déconstruction, c'est un truc sur le long terme. Et de ce fait-là... Non, en fait, c'est pas ça les gens. En gros, il dit qu'il est idéaliste. En fait, il faut prendre en compte que là, c'est les premières pensées de Derrida. On est en 61, donc c'est les premières idées de Derrida. Et en fait, il explique, l'auteur, que Derrida va évoluer sur son concept. Et en fait, là, c'est les propres angles morts de Derrida, de sa propre pensée. Mais au fil du temps, il va lui-même articuler toutes ses idées. Bah, je pense qu'il reviendra sur sa position. Et à mon avis, il changera de point de vue. Je pense, en tout cas. Cette prise de position signifie bien que, dans la lettre de 61, c'est au nom de cette totalité oppressive qui, dans la réalité, porte le nom France, que la déconstruction a choisi de s'exercer. C'est la révolte de la francité contre la totalité décoloniale algérienne qui s'y lie. Le Derrida, dont à croire Nancy, l'œuvre affirme la nécessité de se déplacer l'engagement par rapport aux suggestions devenues canoniques, c'est-à-dire aux suggestions identitaires. Dit pourtant bien ici à la fois l'impossibilité de l'ineptie de tout décentrement vis-à-vis de l'identité française. Voilà. Et de ce fait-là, il est lui-même, en fait, Derrida n'est pas clair dans ce point de vue-là. Mais, a priori, il va changer. Un peu HS, mais Derrida n'a pas écrit des bouquins sur le don, je crois, comme souvenir de Servigne, qui le citait dans l'entrée de l'autre loi de la jungle, si je trouve, je confonds. Si, donnez le temps. Il y a tout un passage intéressant sur l'essai de le don avec Marcel Mauss. Derrida en propose une interprétation très personnelle. Ok, ok. On songe pourtant à Frantz Fanon qui saluait dans l'ultime chapitre de l'an 5 de la révolution algérienne la bravoure des chrétiens et des juifs qui, contre la France coloniale, avaient fait le choix de l'Afrique où ils vivaient et avaient grandi. En dehors des Européens arrêtés et souvent affreusement torturés par les troupes françaises pour compliquer avec l'ennemi, il existe évidemment en Algérie un grand nombre de Français engagés dans la lutte de libération. D'autres ont payé de leur vie leur fidélité à la cause nationale algérienne. Écrit Fanon. Donc ça on peut penser à René Vautier, on peut penser à... Je sais, je crois que c'est Vautier qui a été torturé et tout. Il y a plein d'autres personnes qui ont été... Jean Genet aussi je crois. L'ascendance française, affirmait-il, n'a rien d'un destin. Insistant sur les manifestations de solidarité entre les groupes naguères séparés, statuairement et géographiquement, ils entendaient défaire le mythe d'une consubstantialité entre blancheur et francité et faire voir une fragmentation agnostique de l'identité française du fait de la possibilité toujours ouverte de la trahison. Une trahison qui n'est pas autre chose qu'une nouvelle fidélité existentielle et politique. Et là, du coup, Fanon est plus déconstruit que Derrida en vrai de vrai, dans cette critique à ce moment précis. Ces analyses fonctionnent évidemment comme une critique de l'illusion Derridienne, d'une compatibilité de la francité avec la décolonisation, c'est-à-dire avec l'indépendance. Toutefois, malgré l'obstacle de taille que représente la révélation des positions politiques de Derrida de 1961, il n'est pas certain qu'il soit possible et souhaitable d'écarter tout à fait l'interprétation de Jean-Luc Nancy. Le Derrida critique du colonialisme existe bel et bien. C'est par exemple celui qui, dans « Foi et Savoir », verra dans la géopolitique européenne un geste pacificateur au sens la plus européo-coloniale qui soit, sur lequel il s'agirait d'imposer au nom de la paix une mondialisation. Mondialini... Attends quoi ? Mondialatinisation. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, il y a bien une évolution. Il a dit que les Blancs sont capables de dépasser leur blanchité. Exactement. C'est exactement ce qu'il a dit. Ce dernier écrit datant de 1990, « Problème de l'interprétation de Nancy » apparaît assez clairement comme un problème de datation. Ouais, je suis d'accord avec ça. Faut faire attention à ne pas être anachronique dans les critiques qu'on peut avoir. Liant l'écriture d'Eridienne et la lutte pour l'indépendance algérienne, en un unique moment, il perd de vue la complexité du problème de la temporalité décoloniale, c'est-à-dire du fait que la décolonisation ne se décrète pas, mais exige au contraire un effort constant, vigilant, soutenant par une auto-violence toujours dirigée contre ce qui nous lie au colonialisme. Ce problème, qui est celui d'une possible transformation décoloniale de soi, ne présente ici comme celui de l'altération de la francité. Ça, c'est très important comme critique, et il ne faut pas faire toujours gaffe aux critiques un peu anachroniques de l'histoire, tout simplement. Antis décolonial. Derrida, dans sa lettre de 61, souscrivait à la comparaison que proposait Nora entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il semble que ces deux régimes ne sont alors pas particulièrement abominables aux yeux de Derrida. Ce fait n'est pas un détail lorsque considère le parcours du philosophe sous l'angle de ses engagements. L'un des plus importants, en effet, réside dans son soutien actif à Nelson Mandela, qui fera dire à l'historien et penseur politique camerounais Achille Membé qu'il a été, avec Sartre et Beauvoir, l'un des seuls philosophes français importants du XXe siècle à s'être préoccupé du sort du continent africain. Ces phrases d'un texte de 83, intitulé « Le dernier mot du racisme » semblent inspirées par Aimé Césaire ou Franz Fanon. « Apartheid, le mot où seul occupe le terrain comme un camp de concentration. Système de partition, babelé, foule des solitudes de quadrillés. En isolant l'être à part dans une sorte d'essence ou d'hypostase, il la conron en ségrégation quasi-ontologique. En tout cas, comme tous les racismes, il tend à le faire passer par une nature et la loi même de l'origine. « Monstruosité et cet idiome politique. » Ok, donc là, mais ouais, c'est intéressant. On est déjà, on est 20 ans plus tard, tu vois. 20 ans plus tard, le Derrida a pu évoluer politiquement. Achille Membé. Ouais, Achille Membé, très intéressant et très important. Notamment le concept de nécropolitique. Trop de mots compliqués. Ouais, 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 je comprends, je comprends. « Ainsi passe-t-on de l'acceptabilité du colonialisme à la monstruosité de l'apartheid. Un tel revivrement de la rhétorique déridienne mérite d'être souligné et interprété. On défendra l'idée que, plus qu'un simple changement d'opinion, il signale une réorientation à la fois philosophique et existentielle. » Ouais, je suis d'accord avec ça. Enfin, je connais pas assez Derrida, mais ça me paraît logique. « Hypostase, stade de stabilité d'une naissance. » Le mot vient du néo-platonicien Plotin. Je connais même pas. « Réorientation plutôt que tournant, car elle est progressive et se présente comme le fruit d'un long travail sur soi, et surtout d'une certaine acceptation par Derrida des conséquences politiques de ses propres intuitions philosophiques. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est important. En fait, c'est important aussi d'accepter l'OTAN agir. Tu ne peux pas, quand tu es né d'une structure, même si tu es né d'Algérie, mais si tu vis dans une structure coloniale, où tu grandis dans une structure coloniale, où tu vis au quotidien avec les structures coloniales, tu ne peux pas, du jour au lendemain, être radicalement anticolonial. En plus, je ne connais pas Derrida, mais peut-être qu'il est pied-noir, ou peut-être qu'il est... Ah, du coup, il n'est pas pied-noir, mais peut-être qu'il est issu d'une famille bourgeoise, ou je ne sais quoi, tu vois. Donc peut-être qu'il n'a pas non plus le même rapport avec... que peut avoir, par exemple, un Fanon ou un Césaire qui, eux, le vivent clairement au quotidien, tu vois. Ce genre de quotidien, je suppose. Et c'est pour ça qu'il faut laisser l'OTAN agir, et ce temps-là, en fait, fait aussi prendre conscience à Derrida que même sa propre position philosophique, en fait, était erronée sur certains points politiques. Ok, Yoda, il est important de laisser l'OTAN agir. Bah, c'est vrai ! Pour un Européen, et à fortiori, pour quelqu'un qui, comme Derrida, a fait le choix d'être Européen, ce n'est pas une mince affaire que d'accepter positivement, clairement, nettement, l'idée d'une domination raciste et coloniale du monde blanc sur l'Afrique, comme il le fait dans sa critique de l'apartheid. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. C'est que quand tu vis dans un monde blanc rempli de blanchité, c'est compliqué d'être radicalement anticolonel, radicalement contre ta propre blanchité. À mon sens, cette réorientation d'Eridienne a son origine dans une réflexion qui l'amorce dans le sillage d'un couple de psychanalyses hongrois, Maria Torok et Nicolas Abraham. Leurs réflexions sur les traumatismes et leur transmission avec les générations vont l'amener à rompre avec certaines doxas progressistes propres à la philosophie des années 60. Let's go ! Paru en 1993, le célèbre ouvrage « Spectre » de Marx est un jalon décisif du cheminement entamé une vingtaine d'années plus tôt et sur lesquelles je vais à présent revenir. D'accord. Et en vrai, c'est hyper important. Vous voyez, le rapport de la transmission des générations des traumatismes et du coup de la doxa progressiste, et c'est là où on revient sur la critique fanonienne de l'universalisme en gros progressiste. C'est que Fanon, il a vu cette critique-là en disant « Attention les cocos, l'universalisme progressiste, il y a une couille dans le pâté. C'est pas vous, les blancs, qui vont nous imposer ça. » C'est Derrida lui-même qui vous le dit « Il faut donner le temps. » Ah bah voilà. « Le temps d'ouvrir les yeux après une longue nuit. » Eh ouais, mais c'est bête, tu vois. Et c'est pour ça que moi, des fois, sur certaines personnes un peu racistes, etc., je trouve qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il faut laisser, du coup, les gens accepter leur racisme et le comprendre et le déconstruire. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, alors attention, il y a des gens qui sont racistes, ils sont heureux de l'être, pas de souci, ça dégage. Mais les gens qui sont racistes et qui, du coup, découvrent qu'ils le sont et, du coup, se disent « Merde, je pensais ne pas l'être. En fait, je le suis. Comment ça se fait ? Pourquoi ? » Il faut laisser ce temps arriver. Et moi, le premier, quand j'ai découvert que mon universalisme un peu bête et méchant de « On est tous pareils », Colorblind, en fait, était très raciste, il y a eu un long processus où, voilà, j'ai eu un long processus de 1, 2, 3 ans où il faut se remettre en question, il faut comprendre, il faut agir, il faut lire, il faut se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai agi comme ça ? Pourquoi je n'ai pas vu tout ça ? » Et mine de rien, c'est compliqué de laisser ce processus-là. Et du coup, il faut aussi, des fois, certaines personnes, leur laisser le droit de se tromper quand on connaît leur passé. Encore une fois, il faut toujours agir en fonction de l'histoire des gens. Mais quand tu connais le passé de quelqu'un et que tu sais qu'il était turbo raciste et qu'il évolue, ou alors qu'il a été très universaliste, colorblind, et qu'il évolue sur ces questions-là, let's go, tu vois, il faut comprendre et du coup, il faut accepter l'erreur. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais là, on parle de racisme inconscient. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est pour un peu répondre à l'article. Mais oui, oui, par contre, c'est en... Oui, attention, quand je parle de racisme, oui, là, ceux qui sont fiers d'être racistes et compagnie, ça, ça dégage qu'ils aillent niquer leur mère. Mais je parle bien de ceux qui sont un peu en mode colorblind, universaliste, ou qui font du racisme inconscient, évidemment. Si les travaux d'Abraham et Torok portent notamment sur une clinique du deuil et la mélancolie ou les secrets de famille, leur transposition en philosophie en relèvera certaines potentialités politiques. Derrida, à partir d'un texte intitulé Fort, adapté de 76, leur emprunte la conception d'une hontongénèse marquée par une série ininterrompue de cassures subjectives et de reconstitution d'unités par-delà l'amputation. Le paradigme de ce schéma étant la brisure de l'unité primordiale de la mère et de l'enfant qui fait dire aux psychanalystes que nous sommes tous des mutilés de la mère. Ouais bon, ça, je ne suis pas fanat, mais bon. En d'autres termes, l'économie libidinale est faite de telle sorte que l'individu est condamné à avoir son désir porté sur des objets qu'il perdra. C'est la rémission de ces pertes et la reconstitution de l'unité du moi par-delà toute une série d'abandons forcés qui forment la dynamique même de son devenir et de sa construction. Ainsi, Derrida adopte-t-il cette conception paradoxale selon laquelle l'individuation, c'est-à-dire l'élargissement du moi passe essentiellement par des séparations des pertes et des deuils. Là, on est tout dans le concept de psychanalyse et moi, je ne maîtrise pas trop ces questions-là et je ne suis pas fanat de ces questions-là. Mais bon, c'est utile de manière philosophique mais pas forcément de manière politique. Salut, la plume zère. Ici, genèse de l'être individuel. Merci beaucoup, Rizmatik. Ce mouvement qu'on désignerait dans le langage courant comme une série de deuils réussis, c'est-à-dire de pertes de dégénérants par une situation mélancolique, les psychanalyses le qualifient d'introjection. Chez Abraham et Thorock, ce que la première perte a de particulier est d'inaugurale, c'est ce qu'elle crée un vide subjectif matérialisé par l'espace creux de la bouche. Ce lieu vide est le paradigme de l'introjection précisément parce que la bouche ne cesse jamais vraiment d'être silencieuse. Ok. Elle est d'abord vide et ne va pas remplir ce qu'après coup par supplémentarité au moyen du langage. Dans l'introjection, la place de l'objet du désir perdu est laissé vacante mais va être métaphoriquement déplacée au moyen d'un langage. Le travail de deuil est toujours le déplacement métaphorique du mort dans la bouche. Ok. Alors là vous voyez, là ça me touche moins par exemple. J'ai un peu de mal avec tout ça. La métaphore ne doit pas être ici comprise comme une simple figure. Elle consiste en une transformation du mort en autre chose que lui-même. Et cette autre chose c'est du moi. Plus clairement, être en mesure de parler de ce qu'on a perdu c'est dire de le poétiser, c'est combler le vide. Ok. Donc ça je comprends ce truc là. C'est enrichir poétiquement le moi des caractéristiques de ce qui a été perdu et lui offrir une nouvelle intégrité, le renforcer et l'agrandir. En disant la perte, le moi réagence son amour perdu en part positive de sa personnalité. Introjecter, c'est manger du mort. C'est dire de l'autre pour accroître son moi. Mange tes morts, je suis mort. Pardon. Là j'avoue, j'ai un peu de mal avec tout ça. Introjection, terme de psychologie, c'est le fait de s'approprier de manière d'être d'un autre, de se construire par imitation. Ok d'accord, merci beaucoup. Le moi lui-même est ce processus nécrophage, cette dévoration de l'autre perdu devenu par moi. Par du moi. Mais cette ripaille de cadavre qu'est le travail de deuil ne se déroule pas toujours sur les heureux auspices de l'introjection. Le fantasme d'incorporation la menace qui opère un renversement catastrophique de cette situation. La métaphore introjective ne prend pas laissant la mélancolie s'installer. En effet, la perte est ici innommable et la mort se voit comme assignée à résidence dans le moi mais selon une modalité étrange. L'incorporation c'est de l'autre et de l'inassimilable qui se trouve logé à l'intérieur même du moi. En proie à un deuil impossible le moi se fait le gardien de ce tombeau qu'il porte en lui. Ah là le problème c'est que moi la question du moi me perd totalement du coup là je suis vraiment à l'ouest je peux pas trop j'ai même j'ai l'air vraiment je comprends pas trop ce que je lis. Et ce tombeau abrite un mort vivant un zombie muré en une crypte. Dans ce refus du deuil cette dénégation de la mort et de l'objet installe une situation fantasmatique où il se trouve vivant intact sauf en moi mais c'est pour refuser de manière nécessairement équivoque de l'aimer comme partie vivante mort sauf moi. Let's go Thierry. L'ambivalence de l'incorporation tient en ceci que le mort est si l'on peut dire maintenu et entretenu comme mort par le moi. Mais entretenir du mort c'est nécessairement d'une certaine façon le garder vivant en empêchant l'introjection la digestion subjective puisqu'il doit toujours demeurer dans sa crypte et être sans cesse appelé à comparaître témoin de sa propre mort. Ok là dessus je suis d'accord avec ça je pourrais pas vous l'expliquer mais je vois ce qu'il veut dire et je suis vraiment d'accord avec cette position. Qu'il engage lui-même vivement à occuper sa place de mort et à y rester. Qu'il s'y engage donc tout vif. Cette incorporation cette crypte dans le moi Derrida la qualifie de vomissement interne de rejet d'une altérité comme altérité voué à demeurer à l'intérieur du moi. L'inimissable élément impossible à introjecter est alors sous le coup d'une inclusion énumérée émurée pardon. Or c'est précisément ainsi qu'il décrira l'apartheid en 83. L'apartheid la ségrégation raciale c'est la spécialisation raciste de l'incorporation. C'est le vomissement interne et interminable du noir ou de l'arabe par le système colonial. L'imaginaire colonial est fondamentalement mélancolique en tant qu'il est condamné à convoquer et conquérir insincément une européanité perdue à travers la violence raciale en traçant et retraçant la ligne de séparation entre les couleurs. Ok. Le colonisé est comme un mort en sursis que le colon ne peut liquider tout à fait car cette altérité nie forcément et consolide par contraste sa certitude de soi son assise subjective. J'ai compris que la fin. Ouais pareil j'ai compris que la fin. Le raciste est celui qui consent à se laisser habiter animé ventroliqué par cet imaginaire colonial en cette mélancolie raciale. Oh ok ça c'est beau ça. Et à cette aune l'attachement obstiné à la France de Jacques Derrida de 61 n'était pas éloigné d'un tel racisme. Comment se libérer d'une telle mélancolie ? Voilà. Là dessus c'est ce que je vous disais tout à l'heure la question coloniale de en fait la colonialité en fait te rend raciste et de ce fait là comment tu le enfin non le colonialisme te rend raciste et du coup comment tu vis avec ça ? Et là dessus Fanon parle de même de maladie quoi. Pour Fanon le raciste est malade. J'ai compris Zemmour est un mort vivant. C'est un peu ça ouais. L'intérêt de la réponse du philosophe réside dans le fait qu'il n'appelle pas à l'introjection. Pas question aux yeux de Derrida de dévorer quelques autres morts afin de reconstituer l'intégrité d'une unité. Il voit clairement l'interpréter politiquement un tel geste assimilateur d'abolition de l'altérité n'est qu'une autre modalité possible de l'expansion coloniale. Pour sortir de la dichotomie entre d'une part le deuil réussi de l'introjection comme assimilation et de l'autre la mélancolie de l'incorporation comme apartheid. Derrida va recouvrir un troisième terme lui aussi inspiré de la clinique d'Abraham et Torok. Ce troisième terme lui aussi euh pardon ce troisième terme est celui de fantôme qui était défini par les psychanalystes hongrois comme les lacunes laissées en nous par les secrets des autres. Ah ! Ok là ça commence être intéressant. Derrida entreprend de le redéfinir en un sens politique qui est également un sens existentiel. La question de l'incorporation de l'introjection occupe une place extrêmement restreinte dans le spectre de Marx. La notion apparaît une fois dans une note. A l'inverse dans Fort c'était le fantôme qui voyait son explication cantonnée à un espace marginal. Derrida explique qu'il faut rigoureusement distinguer l'étranger incorporé dans la crypte du moi et le fantôme qui vient hanter depuis l'inconscient d'un autre. Le fantôme est une formation de l'inconscient qui n'est pas propre au sujet qu'il abrite mais qui lui a été transmise de l'extérieur le plus souvent par la génération qui l'a précédée la façon d'un secret de famille que les inconscients se passeraient entre eux silencieusement. Du coup là on est plus sur le rapport fantomatique de la décolonisation de ce fait là. Pas le rapport fantomatique de la colonisation en mode structurellement. je pense. Le fantôme est un étranger par rapport à la topique propre du haut sujet qui se manifeste à travers des actes des fantasmes proprement étrangers à son hôte. L'inconscient d'un autre prend la parole parle agit à sa place. C'est bien cette inquiétante étrangeté qui va intéresser Derrida puisque se déroule pour reprendre les mots de Freud à propos de Das unbellish de sorte que l'on ne sait plus à quoi s'en tenir quant au moi propre ou qu'on met le moi étranger à la place du moi propre donc dédoublement du moi division du moi permutation du moi Ah là c'est tout le rapport putain mais en vrai moi cette critique là du moi elle m'agace mais bon elle est importante mais j'ai du mal vu que je comprends pas tout elle m'agace de ouf Le grand père collabo oui c'est ça J'ai toujours du mal quand on psychanalyse et la psychiatrie médicalise les questions Ouais mais en vrai là dessus franchement Thierry va enfin je pense que t'as déjà lu mais Fanon là dessus il est hyper intéressant je comprends j'ai l'impression que c'est transphobe en vrai Fanon il est trop intéressant là dessus parce que justement lui il se sert de il se sert de ce truc là de psychologisation pour interpréter tout ça c'est plutôt l'inverse qui est en train d'être fait ici ah bah tu vois bon comme quoi on a du mal à comprendre il s'agit plutôt de politiser l'inconscient ok euh plus que la crypte la hantise inconsciente expose explose les limites du moi le fait fuir dans l'espace et dans le temps c'est sur ce trait plus que sur la dimension pathologique de la spectralité que va insister Derrida le philosophe étatsunien Colin Davis exprime clairement la différence entre l'approche philosophique et la démarche psychanétique dont elle s'inspire Abraham et Torok cherchent à faire revenir le fantôme dans l'ordre de la connaissance Derrida entend éviter une telle restauration afin de rencontrer ce que le fantôme a d'étrange d'inouï d'autres pour Derrida le secret du fantôme n'est pas un puzzle à résoudre c'est l'ouverture structurelle ou l'adresse de direction des vivants qui émergent des voies du passé ou de possibilités d'avenir non encore formulées putain j'ai du malin Spectre de Marx est le texte qui s'affirme ce déplacement Derridien du concept de fantôme ce livre rappelons-le s'ouvre sur un texte militant un hommage rendu à Chris Annie militant sud-africain noir et communiste assassiné le 10 avril 1993 par un activiste raciste blanc ok ça je connaissais pas cela éclaire ce que Derrida qualifie plus loin de justice à l'égard de ceux qui ne sont pas là c'est à dire les fantômes de ceux qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont déjà morts victimes ou non des guerres des violences politiques ou autres des exterminations nationalistes racistes colonialistes sexistes ou autres des oppressions de l'impérialisme capitaliste ou de toutes les formes de totalitarisme ok j'ai vraiment du mal là je suis un peu perdu en gros Derrida c'est pas Ghostbuster il laisse vivre les fantômes ok bah merci pour cette explication en vrai c'est intéressant merci pour l'explication c'est un peu mieux on permet de mieux comprendre si l'inventaire et la précision qui l'accompagne importent c'est qu'ils permettent de comprendre que ceux qui ne sont pas là ne sont pas uniquement ceux qui ne sont plus là Derrida parle des exclus des vies non reconnues comme telles de toutes celles qui ne relèvent du non humain c'est à dire de ceux que Franz Fanon appelle les habitants de la zone du non-être ceux dont la mort est sans importance ok en vrai merci pour ta définition Rizum je comprends mieux la posture de ce fait là et justement en fait c'est en laissant les fantômes passer expliquer et parler qu'on peut faire évoquer des idées politiques et émerger des idées politiques grâce à ces fantômes et aux présences des gens qui sont perdus en gros c'est un peu un espèce de rapport un espèce de devoir de mémoire un truc comme ça je pense qu'on peut le traduire comme tel à mon avis ce dernier c'est à dire les colonisés de toutes sortes connaissent bien la hantise la proximité de la mort et les familiarités avec la présence des spectres ces morts opiniâtres qui ne veulent pas céder la place ils connaissent bien ce que romancier congolais Sonny Labou Tandzi a nommé la vie et dénie ok c'est intéressant ça ceux qui ont oublié l'existence et que ce que Derrida appelle à l'ordre ce sont les européens ces européens qui refusent obstinément de laisser hanté par les spectres de leurs victimes innombrables ok or ce refus Derrida de le redéfinir ici comme la manifestation de l'injustice ok je comprends beaucoup mieux c'est bon ça y est quand ça se raccroche à Fanon je saisis mieux ouais ouais de ouf dans force de loi il pose que la justice se consiste en l'instant d'une décision qui confie à la folie comme si le décideur n'était libre que de se laisser affecter par sa propre décision et comme si celle-ci lui venait de l'autre de l'autre cette hétéro-affection venue ventrolique ventriloquée la décision procède du fait que l'auteur comme subalterne comme noir comme victime du colonialisme et comme un fantôme pront à venir hanter le moment du passage à l'action la justice c'est la hantise de l'autre qui sourd de la zone du non-être de telle sorte qu'elle disloque ou disjoint la présence à soi autonome de l'européen il ne peut être juste que dès lors qu'il ne s'appartient plus ou plus précisément dès lors qu'il n'appartient plus à l'Europe ou à la France ainsi se trouve-t-il mis en demeure de renoncer à devenir tout d'abandonner tout fantasme de souveraineté de renoncer à l'irraisonnement de l'altérité car elle habite car elle l'habite comme le souvenir irrémédiable des crises des crimes des siens et de la légitimité induit dont elle se drapait j'ai du mal à lire désolé conclusion magnifique passage très très beau passage mais j'ai du mal à lire conclusion cryoliser la conscience européenne il écrit vraiment bien Adjari ouais ouais de ouf tout à l'heure j'observais ça Adjari il écrit vraiment vraiment bien même je vous conseille de lire ses bouquins et ses articles je crois qu'il écrit au pire il me semble les articles de Norman Adjari il me semble qu'il écrit des articles au pire si je ne dis pas de réussite il écrit très 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 bien le penseur africain-américain Webb Dubois est notamment connu pour élaborer la notion de double conscience du noir il a défini comme suit c'est une sensation bizarre cette conscience dédoublée ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre de mesurer son âme à l'autre d'un monde qui vous considère comme un spectacle avec un amusement teinté de pitié méprisante chacun sent constamment sa nature double un américain un noir deux âmes deux pensées deux luttes irréconciliables deux idéaux en guerre dans un seul corps noir que seule la force inébranlable prévient de la déchirure c'est beau hein d'un point de vue existentiel on peut lire l'effort d'Héridien comme une tentative de dédoubler c'est à dire de pluraliser la conscience européenne et d'abord la sienne propre comme un effort pour la faire sortir de sa pleine assurance de son intégrité de sa justice et de ses principes pour la laisser se faire habiter par les revers catastrophiques de l'histoire oui et ça en vrai c'est hyper important de soi-même de se reposer des questions de se dé... voilà de réfléchir à tout ça tu vois c'est Adjari qui a écrit j'ai raté le début de l'article j'avais pas capté oui oui c'est normal Adjari le parcours de Derrida l'a amené à écarteler sa conscience omnibulée par la francité il a consenti à l'avoir hanté par les spectres torturés massacrés violés des victimes de l'occident il a accepté l'impossibilité de faire le deuil comme une introjection restauratrice de ceux qui ont emporté les crimes de ceux qui ont emporté les crimes contre l'humanité c'est en vrai c'est trop stylé c'est pourquoi à ses yeux aucune décision ne peut être juste si elle n'est pas habité c'est à dire hanté par le souvenir de ces morts là de la conscience aiguë du fait que leur calvaire n'est pas achevé ok en vrai c'est bon tout commence à connecter en mode voilà et c'est pour ça que c'est important de refaire de l'histoire de refaire du remettre au centre du village toutes les histoires tous les meurtres toutes les situations et ne pas les effacer et toujours là ramener ces fantômes du passé pour leur donner la parole et leur donner une parole politique et leur permettre d'émerger en fait les faire sortir de ces zones de non-être et les rendre vivants par l'intégration de pensées d'auteurs et de paroles de témoignages etc il dit white guilt c'est la base en vrai c'est pas ce qu'il dit vraiment mais oui c'est un peu ça en mode il faut pas non plus effacer de la white guilt en gros de ce que je comprends c'est que la white guilt il y a une forme de réalité dans la white guilt il y a une forme de réel message politique attention si elle existe c'est qu'elle n'est pas elle n'est pas anodine et de ce fait là il faut la transformer politiquement c'est comme un témoignage de cette réorientation de la pensée de Derrida qu'on peut lire de ce passage d'un texte consacré à l'Algérie repris en papier machine plus qu'un simple hommage au fantôme c'est un témoignage de la force inébranlable des algériens la colère la souffrance la commotion mais aussi la résolution de ces algériens et de ces algériennes nous avons 1000 signes nous en avons 1000 signes il faut percevoir ces signes ils nous sont aussi destinés et salués de ce courage avec respect notre appel devrait se faire d'abord en leur nom et je crois qu'avant même de leur être adressé il vient d'eux il vient d'elles qu'il nous faut aussi entendre c'est en tout cas ce que je sens retenir au fond de ce que je reste algérien en moi tant mes oreilles ma tête et mon coeur ah vous voyez il y a une évolution du fait de dire bon je suis français machin machin il disait pas vraiment ça mais voilà il a évolué cette question là en mode ah bah tiens finalement est-ce qu'on peut être vraiment français est-ce qu'on peut être vraiment européen bah non il y a toujours la question de l'histoire et des fantômes du passé qui reviennent certains commentateurs contestent au nom de la déconstruction elle-même cette dimension décoloniale de la pensée politique de Derrida ok bon là je ne maîtrise pas trop il faudrait que j'aille reprendre il faudrait que j'aille reprendre un peu là-dessus ah merde désolé Zika normalement je ne mets pas de pub moi donc c'est une pub de Twitch là pour le coup toutefois non même de la conquête militaire ou quand la conquête symbolique prolonge la guerre par d'autres voies au contraire la cruauté coloniale certains dont j'en suis en ont fait l'expérience des deux côtés si on peut dire mais toujours elle relève l'exemplairement là encore la structure coloniale de toute culture ok mais vous voyez et ça c'est comme d'hab en fait le problème des citations c'est que les citations tronquées dans un contexte philosophique ou politique tu peux en fait tout dire et rien dire des fois une citation c'est 4 paragraphes 5 paragraphes du paragraphe 1 au paragraphe 5 bah en fait la citation elle prend forme donc si tu cites le paragraphe 1 en disant regardez c'est la pensée de quelqu'un alors qu'en vrai c'est la politique de la pensée de quelqu'un c'est les 5 paragraphes bah globalement c'est une erreur politique en fait et une erreur politique philosophique etc Charles Ramon pour le coup il est pas du tout basé ok je connais même pas du tout cette personne c'est un universitaire un peu rire ok merci beaucoup il n'est pas question pour Derrida de noyer toutes les formations sociales historiques dans un bain d'indifférenciation politique à la faveur duquel les positions du colonisateur et du colonisé du nord et du sud global seraient simplement interchangeables oui voilà ok je connais pas Derrida mais je suis plutôt d'accord avec cette posture cela serait non seulement empiriquement faux mais reviendrait pour reprendre les mots de Derrida à effacer la brutalité et l'arrogance spécifique au colonialisme moderne qui est le moment inaugural de ce que on nomme aujourd'hui mondialisation mais il souligne bien que toute culture est en son fond travaillée par la possibilité déterminable d'un asservissement et d'une hégémonie ce qui implique que toutes ne sont pas effectivement déterminées dans l'histoire de la même façon toutes n'ont pas actualité de la même manière ni avec la même intensité et la même ampleur leur potentialité originaire d'imposition violente interprétation excessive ensuite car elle assimile la violence constitutive de toute culture à une fatalité passant sous silence les stratégies susceptibles de l'affaiblir ou de le détourner l'idée que toute culture est originellement coloniale invite à vigilance ouais en vrai ça je suis un peu d'accord que ça c'est un peu comme le concept de criminalisation attention à qui tu mets les mains là dedans quoi il a signé cette tribune médiocre contre le décolonialisme oula merci décolonialisme une stratégie hégémonique l'appel des 80 actuelles waouh merci pour le partage il dit que la guerre est permanente ou qu'il y a des plus ou moins forts ou c'est plus complexe là j'avoue j'ai du mal à suivre Derrida lui-même nous met sur la voie de manière possible de conjurer la violence originaire des cultures par exemple en se référant explicitement à la notion de créolisation forgée par l'écrivain et critique martiniquais Edouard Glissant et sa propension à brouiller les frontières à la passer et donc à faire apparaître leur artifice historique leur violence aussi c'est à dire les rapports de force qui s'y concernent et en vérité s'y capitalisent à perte de vue sa conviction des fantômes de l'Afrique et du colonialisme permise par la psychanalyse d'Abraham et de Torok n'est-elle pas une manière de créolisation de sa propre écriture il faut le croire si la créolisation est bien comme l'écrit Glissant la mise en relation enfin égalitaire c'est à dire guidée par un certain sens de justice des traces héritées d'éléments culturels hétérogènes des amorçages peut-être de leur violence originaire dès lors qu'elle consent à se laisser hanter par l'une ou l'autre là je vois mon cerveau il est en train de fondre sa mère un article de Norman Hadjari en vrai il faudrait que je le relise parce que là pour le coup j'ai eu du mal à la fin j'arrivais plus à réfléchir mais bon c'est pas grave vous avez l'article on va re-réfléchir à tout ça on va le digérer et je reviendrai plus tard bon c'est pas grave il faut que je répète